Yo les amis c'est JodyKing, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash Equipe et la tactique perso, je pense avoir trouvé un bon petit équilibre, donc bon petit équilibre entre l'attaque et la défense, donc je joue toujours en 4-4-2 bien sûr, avec Areola, Militao, Thiago Silva, Aguilar que j'ai testé parce que Atal était blessé, Renan Lodi, Vinicius, Saul, Thiago Mendes, Di Mario, je ne suis pas très fan, d'ailleurs je vais peut-être remettre Jelson Martins, Depay et Joe Felix qui est monstrueux, et la tactique perso, donc j'ai mis pressing après une perte de balle, largeur 5-5 de profondeur, long ballon en style offensif, j'ai mis 4 de largeur en attaque, dans la surface 5, 3-3 pour le corner et l'écouffrant, vous pouvez passer à 4-4 je pense pour la largeur et profondeur, au niveau des instructions, bon toujours pareil, dans le dos de la défense pour les deux attaquants, les latéraux, les héliers également, dans le dos de la défense, Renan Lodi, le DG Aguilar DD, resté dans le dos de la défense, équilibré pour les deux, MC vous pouvez dire votre meilleur milieu défensif, de rester derrière en défense, ça peut être pas mal, donc on va tester cette tactique, j'ai fait une perte de match, ça va, je ne m'en suis pas trop mal sorti, donc maintenant à voir si ça fonctionne très très bien, donc lui c'est en invendable, alors est-ce qu'on a sur le côté, voilà on a du Jelson Martins, c'est parfait, petite forme, allez, on va tester Jelson Martins, on est parti les amis, donc face à une très très belle équipe, vous voyez, 86 d'attaque, 84 de milieu, donc on est parti pour ce match, voilà ça va aller très très vite, du Ben Yedder, du Lucas, du Sisoko, voilà Griezmann d'un moment donné qui va repasser à l'attaque, Fabinho, Alexandro, Militao, Varane, voilà très grosse équipe, donc au moins on va peut-être pas mettre 5 ou 6 zéros, mais vous allez voir que la construction m'a l'air pas trop mal comme ça, et j'ai plus de bons appels de mes attaquants, voilà une compétition intéressante et surtout toujours pleine de surprises, tu ne peux jamais savoir qui va jouer, Ah par contre c'est, ah Lucas, il a une pointe de vitesse, vous voyez la défense est parfaite, donc bien sûr il faut très bien construire, parce que regardez, hop, on connaît les gros joueurs, enfin, oui, les gros joueurs en légende, c'est... ...canaliser les offensives de l'adversaire, il s'approche du but adverse, le paille, très bonne intervention, il lui a pris la balle, 50ème match pour lui à l'occasion de cette rencontre, c'est jamais facile pour un joueur de bien réussir son intégration dans une équipe, et il est en train de le faire à merveille, on le sent qu'il prend confiance maintenant, ma défense ne se barre pas n'importe où, c'est très posé, 50 apparitions avec cette équipe, Jelson Martins, et il gagne quelques mètres, oh là là, il a... oh il a fait nain, oh il a fait nain, sinon il lui redonnait dans l'axe, c'était terminé, c'est la formation visiteuse, schéma classique, pour cette équipe, je pense qu'il est un peu chiant, c'est Lucas qui court comme ça, au fil du match, on revient souvent à ce système de paille, on peut trouver une option disponible, TIRE ! oh là, l'ouverture du score, Joe Félix, et bien on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but, ah c'est sûr, mais à mon avis, j'ai cru qu'il avait fait une erreur de contrôle de balle, mais en fait, ça va, sur ce petit crochet, il a réussi à se rattraper, tout petit peu passive sur cette action, vous voyez, il a fait un espèce de petit crochet, mais ça va, c'était pour enchaîner la frappe, je vous laisse apprécier ce but comme il se doit, ouais, ça passe, c'est donc l'ouverture du score, 1-0, et pour l'instant, je galérais, des fois je gagnais des matchs, mais même en, des matchs que j'ai fait en champion ou pro, je galérais, Lucas, et là je trouve qu'en long ballon, etc., j'intercepte beaucoup de ballons, j'arrive à, moi, me faire prendre au, à part Lucas, mais il rend fou Lucas, c'est quoi cette trappe ? Vous voyez, la défense, elle est, elle ne se jette pas la boulette encore, voilà, encore une défense posée, vous voyez, il n'y a pas d'énormes trous, comme j'avais avant, malgré que j'étais en équilibre, et en long ballon, ça me permet de, d'avoir une excellente relance, regardez, ça combine très très bien, des pailles, ça roule, oh la parade exceptionnelle, oh quel arrêt ! Ah c'est magnifique, et d'ailleurs ses coéquipiers le félicitent, il va s'appliquer sur ce centre, Tiago Mendes, on cherche une solution, Saul, bien repoussé par la défense, hop, n'hésitez pas à revenir surtout en arrière, Tiago Mendes, oui, oui, ça me bénéder, par contre, ce qui est un peu relou, avec l'ordi, c'est que ça court, ça c'est vraiment ce qu'on appelle, un ballon au fer, Jelson Martins, Tiago Mendes, attention, la grisou, si ça peut, à l'action de la casette, il y a un peu d'espace par là, vous voyez bien que mon équipe est vraiment inférieure, à la leur, niveau du soutien, niveau rapidité, mais ça ne se jette pas comme avant, vous voyez ça construit très très bien, ça combine, Depay, Jelson Martins, puis les appels se font, et le deuxième but, pied gauche sur le broclier de Saul, il peut lâcher des grosses frappes comme ça, n'hésitez pas à vous prendre un petit joueur, avec une bonne frappe de balle de loin, comme ça vous pouvez faire un petit décalage comme ça, et enchaîner, alors des fois bien sûr, il y a des dingueries, ça j'ai trouvé bizarre, c'est que des fois le mec, vous le mettez sur son bon pied, il va tirer, admettons il est gaucher Saul, et bien tout à l'heure j'avais fait une belle passe, il n'avait plus qu'à la pousser plat du pied gauche, et bien non, le mec il a mis un temps fou, il a voulu tirer du droit, donc il a fait de la merde bien évidemment, et des fois que je vais tirer pied droit, ou que je vais complètement louper le truc, et bien il va réussir quand même à faire une frappe de dingue, et puis il va la marquer, mais c'est ça que c'est un peu bizarre, des fois il est idéalement placé, vous tirez pied gauche tout ça, et bien non, il va se mettre sur son pied droit, etc. alors qu'il est gaucher, l'accent dans la casette, il a du soutien, il intercepte tranquillement, ça passe pas, c'est très propre, de paille, de paille, jelson martins, peut-être en une situation intéressante là, allez hein, oui ça me bendé derrière, allez, il a toujours le ballon, il continue d'avancer, il va se trouver une ouverture, le centre vers ses coéquipiers, c'est bien pris par le gardien, pour un réau là, le paille, oh les belles, ah les magnifiques, le centre tête, le ballon piqué, alors le défenseur qui était parti, au premier poteau dans ses buts, et le centre en retrait, pour Joe Felix, ça va, il a pas suivi, généralement l'attaquant, il suit le défenseur, on sait pas pourquoi, alors ça c'est le gros problème, avec Di Maria, c'est que Di Maria, deux étoiles de gestes techniques, enfin cinq de gestes techniques, mais deux de mauvais pied, et vu qu'il est gaucher, ben on doit forcément se retourner, parce que si tu centre, ou tu tires pied droit, ben c'est mort, même au niveau des passes, ça fait vraiment une passe de merde, que Jelson, malgré ses trois étoiles de mauvais pied, mais lui il est droitier, donc c'est parfait, il s'infiltre, attention, oui d'accord, moi j'aurais laissé un petit avantage, perso, allez à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger, ça part dans la boîte, non, c'est à côté, mais là c'est pareil, mon joueur s'est désélectionné, heureusement, vous voyez, le bon appel de Vinicius, qui s'ouvre devant lui, Vinicius Junior, à entrer dans l'accès, quatrième but, voilà, on est en légende, mais ça, enfin c'est une grosse équipe, et on déroule, et franchement, depuis que j'ai mis cette équipe-là, enfin cette équipe-là, avec cette tactique, je m'en sors à merveille, je ne perds plus de match, depuis que j'ai mis cette tactique-là, je n'ai plus perdu un match en clash équipe, que ça soit contre une grosse, contre une, donc les gros, j'arrive, ça avait rarement perdu, mais contre des petites équipes passées moyennes, qui me faisaient chier, qui étaient complètement cheat, et bien là, j'arrive à les bloquer, etc., donc c'est plutôt pas mal, je prends toujours des buts, à cause de comptes favorables, ou genre, je t'affronte, Saint-Maximin, complètement bugué, autant en défense qu'en attaque, il est partout, il te pète une pointe de vitesse, il te lève, l'équipe complète, et donc, là franchement, parce que j'ai remarqué, que Saint-Maximin avait beaucoup de comptes favorables, et donc, quand je l'affronte, il me fait assez mal, il court, et puis généralement, il obtient 2-3 comptes favorables derrière, et il arrive quand même à passer à marquer, mais sinon, généralement, j'arrive à remarquer 2 ou 3 derrière, donc, la victoire est quand même pour moi, vous voyez, ça construit très très bien, qu'est-ce qu'il va faire, il repique au centre, il tacle loin sa propre surface, avec beaucoup de sang froid, allez, il est pour nous, ça panique, ça dégage en touche, ça panique, ça dégage en touche, Benfis, Lucas, allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque, on cherche la faille dans la défense adverse, Lucas, ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon, vous voyez, on relance une nouvelle fois propre, de paille, bonne passe, ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur, allez, il continue, il a pu le remporter dans sa surface, Tiago Mendes, en profondeur, oui, bien vu, oh, dommage, Raphaël Varane, c'est dégagé, Saul, ah non, la mauvaise passe encore une fois, Minisou, c'est pareil, je pense que par la suite, il sortira peut-être de ma team, place là pour une contre-attaque, la défense qui est revenue très vite, pour interrompre cette contre-attaque, vous voyez, il n'y a pas de problème, la défense se place très, très bien, visiteuse, avec l'avoir réussi à faire taire le public, c'est assez rare pour être souligné, grosse domination sur le terrain, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'ambiance dans les travails, il a encore une bonne passe, on s'approche de la zone de vérité, oh, dommage, allez, Tiago Mendes, Jelson, ils prennent leur temps, ils posent le jeu, Tiago Mendes, Ed Fiss, ils ont une bonne défense en tout cas, ils ont une bonne défense en tout cas, ils ont une bonne défense en tout cas, Saoul, il avance balle au pied, il y a quelqu'un pour l'aider, Oh dommage, moi je me suis, je me suis emmêlé les pinceaux là avec, il va y avoir un, je vais essayer de mettre un, un petit Gervinho, à la place de Memphis, c'est juste, j'ai vu que dans les objectifs, il fallait faire une passe décisive avec, un joueur de série A, donc on va essayer de faire une passe avec, Gervinho avec le temps qui reste, à la place par le numéro 21, Gervinho, Gervinho, Alexandreau, ça va devenir compliqué pour lui là, l'adversaire qui rique de ce ballon, on se voit qu'il était là, Griezmann, Antoine Griezmann, qui appartient au, au cercle très fermé, des français qui ont marqué, un but au moins, en finale de coupe du monde, même si c'était sur pénalty, oui, bon, pénalty en finale de la coupe du monde, il faut quand même avoir le grand le maître, Gervinho, Saul, dommage que c'est Saul Niguez, , Saul, attention, ça peut faire but, très bon geste défensif, on ressent la puissance défensive quand même de l'adversaire, il ne utilise pas le ballon, ils le perdent, Alphonse Areola, ouais, c'est parfait, on relance et on est reparti, Saul, les 15 dernières minutes du temps réel en arrière, le ballon rendu à l'adversaire, là, Thiago Mendes est très fort, l'entraîneur de l'équipe local, qui va faire rentrer du son oeuvre, je trouve qu'il est quand même un peu juste, au niveau de, au niveau de certaines passes, on met pas mal de ballons, après au niveau des frappes, il fait des belles frappes, c'est Modric qui rentre en jeu, en espérant, un peu à l'assaule, des fois je le fais rentrer extérieur, l'extérieur de la surface, il arrive à me mettre des bonnes balles, j'aurai eu une petite action, mais, j'aurai eu une petite action, j'aurai eu une petite action, avec Joe Félix, le frein à pleine course, c'est vraiment pas bien, il ne reste que 8 minutes, à jouer dans cette rencontre, Jelson Martins, Thiago Mendes, un bon ballon d'attaque, ah dommage, il n'a pas été intercepté, le ballon est perdu, Nelson Semedo, il touche, très bonne intervention défensive, le bon tacle, et ce ballon qui sort en touche, Raphaël Varane, on l'a vu partir, parfait, il fallait sortir, sur ce ballon, excellente anticipation du gardien, par contre la passe elle est horrible, il avance balle au pied, Raphaël Varane, essaye de prendre ce ballon, Germignot, oh le but peut-être, Germignot, cacher une ouverture, bien sûr, ohlala, par contre là, j'aurai marqué, il s'écarte, ça aurait été quand même, super bien, il s'écarte, j'arriverai pas à passer avec Germignot, en tout cas les amis, voilà, donc ohlala, regardez, l'ensemble de l'équipe, a été très très bien noté, les latéraux, ils ont une moins bonne note, vu que je vais resserrer les rangs, au niveau de la défense, je préfère que l'adversaire, parvienne, à passer par ailleurs, les ailes, vu que les centres-têtes sont moins cheat, au moins, je peux toujours anticiper, dans l'axe, on va voir au niveau des stats, il est passe décisive, regardez les tirs, il est passe réussi, c'est loin d'être dégueulasse, ils ont tous réussi, quasi toutes leurs passes, Militon en a loupé une, Saul une, Mendes deux, Martins une, Gervinho deux, Vinicius et Félix une, donc voilà, c'est très très propre, deux passes, 22 passes sur 23, voilà, regardez les drips, c'est pareil, tout est réussi, donc, les centres, Martins la réussit, ça fait un centre-tête parfait, regardez au niveau des tacs, c'est assez correct, il y a Saul qui m'a loupé son seul tac, Martins également, Militon en a loupé un sur deux, les autres, c'est réussi, Arola fait deux petits arrêts, donc, dans l'ensemble, c'est très très correct, voilà les amis, regardez les stats, un seul tir pour l'adversaire, malgré la grosse team, on va leur revoir leur team, voilà, il y avait du Griezmann, la casette, regardez, ils sont tous des notes affreuses, Varane, Militao, Alexandro, Cébedo, Martins, voilà, regardez Ben Yedder, Sissoko, Lucas Mourant, on les a totalement bloqués, alors que normalement, ça aurait fait beaucoup de dégâts, vous voyez, rien qu'avec la vitesse de Mourant, il me mettait dans le vent à chaque fois, mais il fallait bien qu'il recentre et tout, et dans l'axe, j'avais bien à bloquer les rangs, donc, c'était très correct, donc, la possession, vous voyez, tout est parfait, j'aurais pu avoir une meilleure précision de tir, sinon, regardez, 94 de précision de passe, donc, c'est plutôt, satisfaisant, voilà les amis, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, va vous aider, testez-la, franchement, depuis que j'ai mis long ballon, j'ai mis, pressing de tout, après une perte de balle, bon, après, il faut vraiment bien défendre, après, vous pouvez mettre pressing de tous les instants, après, l'inconvénient, c'est que, vos joueurs ne vont pas presser, et sur certains matchs, ils vont tellement pousser, ils jouaient très très vite, que vous allez vous faire dépasser, que pressing de tous les instants, si vous gérez très très bien votre défense, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de correct, donc, je vais vous remontrer la tactique perso, voilà, donc, pressing avec une perte de balle, donc, regardez, ça presse, vos coéquipiers vont presser pendant au moins 7 secondes, après une perte de balle, donc, après, attention à bien repositionner vos joueurs, si vous vous trouvez, car derrière, ça va jouer très très vite, une grosse balle en profondeur, et vous allez vous faire punir, donc, attention, ou sinon, vous laissez vraiment en équilibré, le pressing de tous les instants, donc là, vous allez contenir l'adversaire, ça sera vraiment, à vous d'aller attaquer le porteur du ballon, etc., moi je laisse comme ça, c'est plutôt pas mal, le long ballon, c'est vraiment pour pas toucher à mon bloc, vous voyez, mon bloc, il font des appels tout ça, mais sans courir dans tous les sens, et me laisser d'énormes trous, c'est un peu le désavantage de construction rapide, c'est que ça va vous lancer beaucoup d'appels de balles, mais en cas de perte de balle, vos joueurs, vu qu'ils sont partis tous à l'attaque et tout, vous allez avoir d'énormes trous dans le milieu de terrain, etc., et derrière, vous allez vous retrouver en insuffisance numérique, et vous faire punir, donc, long ballon, je trouve que c'est un bon compromis, au moins vous pouvez, vous voyez, vous appuyez vers un pivot, etc., contrôler, relancer au milieu de terrain, balancer sur les côtés, etc., et vos attaquants sont vachement fluides, ils lancent des bons appels, donc, voilà, la largeur 4, vu que, généralement, cette année, c'est plus des petites combinaisons au milieu du terrain, donc, bien sûr, il faut passer forcément un peu par l'aile, mais revenir, essayer de trouver un petit contre, ou, généralement, passer sur l'aile, mais repiquer au centre, pour pouvoir ajuster une magnifique passe à l'attaquant, voilà, donc, l'attaquant, dans la surface, ça sert à rien d'en mettre 50 000, vous voyez, parce que derrière, c'est pareil, si vous mettez une grosse bore à 7 ou 8, vous allez vous retrouver avec beaucoup, vos milieux vont venir participer à l'attaque, et si vous faites contrer, pareil, ça va balancer loin devant avec l'ordi, et vous allez vous faire punir, corner coup franc, c'est exactement pareil, si vous en mettez deux trous sur un corner, regardez, je vais vous montrer, je crois que, vous voyez, corner, j'ai personne derrière, derrière, alors que là, si vous mettez, admettons, 3, vous avez deux joueurs assez, en retrait, donc, là, vous n'avez qu'un seul joueur, et là, derrière, vous n'avez plus personne, donc, vous avez beaucoup de chance, de mettre une tête sur un corner, etc., mais, vu que cette année, c'est moins bugué, comme l'année dernière, avec un centre tête, premier poteau, et bien là, dès que l'adversaire, va vouloir, pouvoir dégager, le ballon, il va se retrouver, tout seul, il va balancer, une grosse profondeur, sur son attaquant, il va se retrouver, littéralement seul, il va partir en tout droit, et vous allez vous faire avoir, donc, minimum, 3 chacun, là, c'est pareil, regardez, si vous avez tout le monde dans le mur, hop, contre, ça balance vers l'attaquant, et vous êtes tout seul, que là, vous voyez, vous avez, un petit joueur sur le côté, un en plein axe, switcher entre les deux, pour essayer, au moins, ralentir la course des joueurs, donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, à lâcher le gros like, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, à me suivre, à me dire, vos questions dans les commentaires, si vous jouez avec une autre tactique, qui marche très très bien, n'hésitez pas à la partager, si ça peut aider certains, et moi donc, je vous dis, à la prochaine les amis, allez, ciao !